Insuffler une nouvelle donne à la jeunesse du PDCI-RDA, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire était divisé en trois unités, urbaine, rurale et studentine et scolaire. Une situation qui provoque parfois des mésententes entre camarades de parti. Pour mettre fin à cette situation, des voix s'élèvent pour transformer ces factions en une unique entité. Les moyens étant rares face aux besoins illimités, il faut minimiser les charges en ayant une seule direction. Il y a ça, mais il y a le fait aussi que quand vous mettez trois, quatre personnes, c'est forcément une concurrence qui s'émet. Et souvent les concurrents en politique, ça ne se fait pas de façon saine et puis ça devient une cacophonie. Donc il faut faire en sorte que les forces soient concentrées, aller dans l'objectif. Le président, la direction donne une ligne et la jeunesse qui est là, exécutent. Une idée partagée par de nombreux jeunes du parti. Nous les coordonnateurs, en tout cas au nom de tous les coordonnateurs, je tenais vraiment à le féliciter et à dire que la JPLCI, comme il a dit dans son discours, est vraiment debout. Et nous sommes prêts à accompagner notre nouveau jeune président, le président, le ministre Idi Antiam, aux élections de 2025. Lors de la dernière campagne d'adhésion de la formation politique, 3000 adhésions de nouveaux majeurs ont été enregistrées, fichées et mises à la disposition du parti.